Entre 1977 et 1981, c'est une période où des gens d'horizons divers vont se mobiliser et se mettre à créer des radios interdites. Souvent de manière extrêmement bricolée, à partir de petits émetteurs récupérés ici ou là, des antennes faites avec du cuivre et posées sur les toits. Et ça permet de diffuser sur un arrondissement, voire un peu moins. Et pourquoi ils font ça ? Parce qu'en fait, on est sur une période où il y a ce qu'on appelle le monopole d'État. Il y a le groupe Radio France et quelques radios périphériques. Et tout le reste est strictement interdit. Sans transition, nous revenons à l'actualité. En ce moment même, à l'Assemblée se discute l'aménagement de la loi sur le monopole de la télévision aux pirates, libres, locales. C'est Radio Caroline qui va, d'une certaine manière, faire naître en partie le projet des radios pirates en France. Il y avait sur la Manche ce bateau monté par des Anglais, une bande d'un peu du Luberlu, pour dire qu'on veut diffuser autre chose que les radios habituelles. On arrivait à les capter comme ça, quand on était sur la Côte d'Opale, en Normandie, ou parfois un peu en Bretagne, on arrivait à capter Radio Caroline. Alors, est-ce que c'est le seul mouvement ? Probablement pas. Mais comme ça, c'est quand même la première vague, si on peut dire. Et donc, de là, il va y avoir plein de gens qui vont se mobiliser. Et ça va prendre des couleurs très variées. En fait, on va avoir des radios Phil Rose, qui était plutôt une radio de militants homosexuels. On va avoir Radio Verte, très connue avec Brice Lalonde, qui va être une radio plutôt politique et écologiste. Après, on va avoir des radios plutôt militantes ou pluridisciplinaires, comme Radio On Se Débrouille, qui est à la fois une radio de discussion, d'échange et une radio de musique. Mais comme ça, il y a un mouvement qui se crée. Et ça, l'État giscardien de l'époque ne va pas apprécier. La police va s'en mêler. Certains vont être délogés, poursuivis. Il va y avoir des procès. Ils vont mettre en place ce qu'on appelait les camions gognaux, qui étaient les camions qui cherchaient à trianguler les pirates et aller les arrêter. Les changements, c'est en fait grosso modo un peu avant effectivement les élections présidentielles, parce que le PS, et en l'occurrence François Mitterrand, va se positionner là-dessus. Donc avec l'idée de dire, ben oui, moi président, même si ce n'était pas l'expression de l'époque, on libérera les ondes. Et donc lui-même va à un moment donné participer à des émissions de radio, etc. Et donc du coup, il va réussir à… ça va prendre une dimension politique que les radiolibristes avaient du mal à obtenir jusqu'aux élections présidentielles. Honnêtement, j'ai tendance à penser comme ça spontanément que le web aujourd'hui offre probablement une capacité comme ça de diffusion plus importante, soit de web radio, soit de podcast. Donc effectivement, le web a ouvert encore un nouveau champ. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui tout le monde écoute la radio. Et combien de gens savent finalement que ce droit et ce choix qu'ils ont, il est né de lutte, de gens militants qui à un moment donné, ont été à l'encontre du droit pour acquérir plus de droits.